You tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo posée à la maison. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. On va parler de tous mes derniers périples. Mais tout ça avec des photos que vous n'avez jamais vues. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager des clichés, de les retoucher avec vous, de vous partager des petites astuces afin de faire de plus belles retouches de vos photos de voyage. Bref, ça va être hyper cool comme programme, bien évidemment. On n'est pas là pour être ici. Mais avant ça, intro. Je m'appelle Bruno et ça fait plus de 10 ans que je parcours notre belle planète non-sop. Mon but, c'est de vous donner l'envie de partir à l'aventure à votre tour. C'est un truc terrible. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes voyages autour du monde. Je vais retoucher ces photos sur un logiciel avec une entreprise qui s'appelle Skyloom, que vous connaissez sans aucun doute parce que j'ai déjà travaillé avec eux dans le passé sur un logiciel qui s'appelait Luminar AI. Ils viennent de sortir un tout dernier logiciel qui s'appelle Luminar Neo qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. C'est un logiciel qui est hyper puissant et facile d'utilisation. Tu as un système de calques, tu peux rajouter du bokeh, tu peux enlever des sujets. Bref, vraiment, c'est un logiciel qui est une petite dinguerie et on va le découvrir tous ensemble. Pour cette toute première photo, je vous emmène donc avec moi aux Etats-Unis, d'Amérique, dans la grosse pomme, à New York City. Et sachez qu'à New York, j'ai pu immortaliser la ville d'un point de vue vraiment inédit qui s'appelle la Stainway Tower. C'est le gratte-ciel tout simplement le plus étroit du monde. C'est une tour qui est résidentielle. On n'y a normalement jamais accès. Mais quand je me suis baladé à New York, je me suis dit, Bru Bru, envoie un email au bluff aux équipes marketing de cet endroit. Et ils m'ont dit, OK, pourquoi pas, tu peux venir demain. Je suis allé avec mon meilleur pote, Arnaud, qui habite à New York. J'avais fait une vidéo avec lui sur vivre à New York. Et on est allé à la découverte de ce fameux appartement en construction. C'était un endroit extraordinaire. J'avais fait quelques stories sur mon compte Instagram que je vous partage là par-dessus moi. Notamment, il y avait cette vue-là qui donne sur le Chrysler Building qui est un endroit magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux buildings de New York, tout simplement. Le bâtiment qui est tout à droite, il ne sert pas à grand-chose. Ce que je veux faire, c'est vraiment donner de l'importance au Chrysler Building. Horizon droit, Chrysler Building au centre. Donc là, hop ! On a déjà un cadrage qui me paraît super cool. Alors, il y a 2-3 petits trucs qui vont me déranger cette photo. On va commencer par un truc tout bête. C'est d'essayer de virer la grue avec l'outil effacé. Normalement, en 2 clics, ça se fait. Là, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Je l'ai fait comme un porc. Luminar Neo ne me déçoit pas. Ok, franchement, en 1 clic, j'ai un truc qui est hyper clean déjà. Je vais peut-être un peu monter l'exposition, mais surtout jouer avec le contraste des lumières. Quelque chose qui est hyper cool pour de l'atmosphère. Un tout petit peu de brouillard. Vous voyez ? Ça va rajouter un peu de mystique au fond de la photo. Pourquoi pas ? Et enfin, je vais rajouter un dernier truc qui peut être un poil de vibrance. Vous savez, la vibrance, à la différence de la saturation, ça va être un peu plus doux au niveau des ajouts de couleurs, etc. Moi, je pense qu'on est déjà bien, honnêtement, avec cette photo. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Ouais, c'était quand même une petite dinguerie. Ok, on passe à la prochaine photo. On va encore rester aux USA parce que je vous rappelle que j'ai fait de New York à Miami en train. Et justement, pendant ce long périple de plus de 30 heures de train, je me suis arrêté à Savannah. Elle est notamment réputée pour être une ville où il y a pas mal de tournages, de films. Par exemple, Forrest Gump a été tournée à Savannah. Vraie histoire. Dans la scène du banc. Mais ce qui m'a vraiment marqué à Savannah, c'est la simplicité et la gentillesse des gens. En fait, vraiment, à Savannah, ce qui était magique, c'est que tu avais juste à dire bonjour à quelqu'un et ça partait sur une discussion de plusieurs dizaines de minutes. Savannah, c'est une ville où tu peux faire plein de rencontres hyper facilement. Pour cette photo, je vais essayer d'utiliser les filtres. Vous savez, les filtres, c'est ce qui nous permet d'avoir un rendu photo en quelques clics. On va voir journal de voyage. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est cool aussi. Ça donne tout de suite un rendu qui me paraît très cool. Alors, je vais quand même finir avec 2-3 clics pour recadrer la photo. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'on a là vraiment avec juste le filtre que j'ai. Et on a quelque chose qui est très cool. Je vais rajouter un tout petit peu de couleurs. Mais bref, moi, ce qui m'a vraiment marqué avec Savannah, c'est la facilité qu'on avait d'échanger avec les gens. C'était quelque chose qui était hyper cool et qui était hyper simple. Avec l'outil structure, j'aurais pu aussi rajouter encore plus de détails pour faire ressortir cette fameuse mousse espagnole qu'on voit hyper bien désormais. Et ce que j'ai adoré avec Savannah, au final, c'est que c'est une ville dont on entend très peu parler. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Savannah avant que je vous en parle. Honnêtement, il y a des probabilités que la réponse soit négative, tout simplement. Pour la prochaine photo, nous restons toujours en Amérique du Nord, mais on change de pays. Ouais, parce que l'Amérique, ce n'est pas que les Etats-Unis d'Amérique. C'est aussi le Canada, par exemple. Et concrètement, pour cette photo, il y avait un outil que je voulais utiliser. Effacer et supprimer les lignes électriques. Alors ça, si ça marche, les gars, d'enlever les lignes électriques, pour la simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup. Mais le résultat est cultissime. Oh là 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 ! En un clic ! Bref, cette photo, je l'avais déjà édité, donc je ne vais pas forcément perdre des heures à la retoucher. D'ailleurs, pourquoi pas commencer par quelque chose d'une retouche classique ? Ah ouais, tu peux avoir des rendus vraiment, mais genre 2-2, c'est impressionnant. J'aime bien ça, moi. En juillet dernier, j'ai passé trois semaines, un mois au Québec. C'était extraordinaire. Et cette route, elle est vraiment sans fin. elle est vers un lac à la limite de la frontière américaine. On y était avec Jeanne, ma pote québécoise, en roadtrip. En termes de recadrage, 4-5ème, tu connais Instagram. Tout petit peu, voilà, hop, comme ça. Et on a un rendu qui est vraiment hyper canon. En deux clics, j'ai supprimé toutes les lignes électriques, j'ai fait un petit recadrage et j'ai une colo qui est plutôt sympa à mes yeux. Que demande le peuple ? Je ne sais pas, mais Luminar, Léo, vous l'offriras quand même. C'est toujours hyper impressionnant. Bref, on va changer de photo encore une fois. On continue dans les anecdotes et on va aller cette fois en Côte d'Azur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai vécu un beau périple avec ma pote Little Gypsy en train et uniquement en train. Et justement, on ne le sait pas forcément, mais il y a plein de randonnées que tu peux faire en Côte d'Azur, notamment dans le massif de l'Esterel. On avait fait une rando qui nous avait pris une bonne heure et demie, je dirais, afin d'arriver à un sommet qui est plutôt sympa. J'avais sorti mon drone parce que c'était un endroit où j'avais le droit dans l'Esterel. On avait kiffé l'instant, etc. Mais en partant, il y a un hélico qui a débarqué de nulle part, qui a sorti des projos énormes et qui cherchait exactement là où on était. Peut-être que quelqu'un a appelé pour nous ou peut-être que quelqu'un a un danger autour de nous. On n'avait vraiment rien entendu du tout. Et concrètement, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe les gars ? Il y a un hélico qui passe au-dessus de nous, etc. Il cherche pendant 10 minutes pile là où on était. Donc on ne comprend rien à ce qui se passe. On a essayé de se renseigner sur les médias par la suite. On n'a rien vu de spécial. Mais concrètement, je vois Clément qui est là. Clément, c'est un cadreur qui m'accompagne parfois sur mes aventures. Clément, je suis désolé, mais je vais commencer par t'enlever, je pense, de la photo. R.I.P. Wouah ! Voilà. Désolé, Clément. En tout cas, si j'ai choisi cette photo, c'est pour retoucher la partie du ciel. Et il y a notamment quelque chose qui peut être assez fou. Un clic. On va voir si ça marche. Oh, franchement, c'est assez ouf comme résultat. En un clic, je vais pète des câbles. Il n'y a pas seulement l'ajout du ciel en mode dégueulasse, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle va même retoucher les couleurs qui tournent autour. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'ombre, c'est un peu plus sombre, etc. C'est des petits détails. Tu peux même mettre un coucher de soleil. Alors moi, vous le savez, je suis le team de ne pas tricher là-dessus. Les couchers de soleil et les levées de soleil, je les vis vraiment à chaque fois. Mais si tu veux raconter une histoire différente de ce que tu as vécu, tu peux même faire croire que tu étais en pleine journée. Si tu as besoin pour un shooting particulier ou je ne sais quoi. Ça, par exemple, ça rend hyper bien. Et c'était en un clic. Alors, elle ne représente pas du tout l'instant qu'on avait vécu, mais c'est pour vous montrer encore une fois la puissance de l'intelligence artificielle de ce logiciel. Ça fait rêver. C'est assez impressionnant. Coucou Momo. On continue. Pour la dernière photo que je vais vous présenter, on va partir tous ensemble dans le plus grand désert d'Europe, à savoir les Bardenas. C'est au nord de l'Espagne, à environ 2h30, 3h de route de Biarritz, si je ne dis pas bêtises, j'ai fait une vidéo là-bas. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les drones sont totalement interdits aux Bardenas. Donc là, j'ai sorti mon drone juste avant l'entrée du parc. C'est notamment interdit parce qu'il y a une immense base militaire en plein milieu des Bardenas. Donc du coup, tu as des hélicos qui passent de temps en temps à environ 1m de ta tête. J'exagère à peine. Allez, 10m, c'est vraiment un truc impressionnant. Mais finalement, dès que tu sors du parc national, tu peux te retrouver dans les endroits où tu as quand même les magnifiques montagnes qui font la richesse et la beauté des Bardenas. En 2-3 clics, encore une fois, je vais quand même retoucher aussi un petit peu la photo. Alors vous pouvez le voir, moi ce qui fait la magie, je trouve des Bardenas, c'est justement que tu peux avoir des couleurs hyper fortes sur les montagnes. Donc là, encore une fois, en 3 clics, je me retrouve avec un truc qui est assez cool. Mais ce que vous ne savez pas avec les Bardenas, c'est que j'ai failli perdre mon drone. À un moment, je l'ai justement fait voler aux alentours du désert, comme vous l'avez compris, pas dans le désert. Je trouvais que c'était assez cool, je vous le mets par-dessus moi d'ailleurs. Je fais mon plan, je descends le petit drone et je pars. Mais du coup, il y a peut-être une étape que j'ai oublié de faire dans tout ça. Je devais peut-être récupérer le drone qui était au sol à côté de la voiture avant de partir. Je suis parti sans le drone en voiture en mode j'ai roulé une demi-heure tranquille ou bilou avant de me dire « Tiens, je n'ai qu'à me checker des plans au drone que j'ai fait tout à l'heure. » Et je me suis rendu compte que le drone n'était pas dans la voiture. Donc je me suis dit « Franchement, c'est fini, je ne vais jamais retrouver mon drone. » Déjà, je ne sais pas exactement où je l'ai fait décoller tout à l'heure. Donc j'ai fait chemin-retour pendant une demi-heure. Donc en gros, une heure de temps entre le moment où j'ai fait atterrir le drone et le moment où j'ai espéré le retrouver. Et « Guess what ? » comme on dit aux Etats-Unis, je l'ai retrouvé. Le drone était toujours là. C'est quand même un truc de ouf. Bref, cette photo, je trouve qu'elle rend pas mal comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un contraste assez fort pour une fois, ce que je fais rarement. Mais avec de telles montagnes, de tels rendus, je trouve que ça fait sens. C'est vraiment fou, les Bardenas. Mais ne faites pas voler votre drone au Bardenas. Juste aux alentours. Ça, c'est OK. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que je vous ai donné quelques petits tips pour retoucher vos photos. Mais aussi des anecdotes un peu marrantes sur mes aventures à New York et autour du monde. Bref, si jamais vous avez donné le logiciel de Skylum où vous intéresse Luminar Neo comme il s'appelle. Vous l'avez compris. Je mets tous les liens en description. Je les remercie pour cette collab. C'est un logiciel qui est parfait notamment pour les débutants et pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête, qui veulent avoir des résultats faciles et efficaces en 3-4 clics maximum. Moi, je vous laisse comme d'habitude sur de belles images. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, ne s'il n'y a pas de refuge. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada